donc la première méthode que l'on va voir donc c'est tout simplement utiliser le menu donc une suite de votre ti donc en programmant cette suite qui est ici je vous rappelle que dans un premier temps donc il faut aller dans le mode et puis configurer votre calculatrice de telle sorte qu'ici au lieu d'avoir fonction des séquences et puis ici on a un nom connecté donc on met d'autres si on peut mettre séquentiel ou si nous c'est une chose ok une fois qu'on a fait ça donc tout simplement on va appuyer sur y et écrire notre fonction donc ici 5000 fois donc entre parenthèses 1 moins 0,99 à la puissance n ainsi qu'est écrit ici et puis on dit que le premier terme est 50 pour n égale 1 le premier terme égale 50 ensuite on demande d'éditer la table et là donc là j'avais défilé déjà la table donc jusqu'au 63e 64e on va jusqu'à 69e terme et on s'aperçoit qu'ici on a bien atteint 2500,8 donc on vient de dépasser les 2500 kilomètres donc il va falloir 69 jours pour au moins parcourir 2500 kilomètres puisque en 68 jours il n'aura fait que 2475 kilomètres à peu près voilà donc voilà donc la méthode par l'utilisation de la fonction d'où l'intérêt de pouvoir connaître la suite en fonction de n voilà pour la première méthode – Sous-titrage FR –